Les journaux souffrent aujourd'hui, on peut le voir uniquement par le nombre d'achats qu'il peut y avoir, etc. Donc aujourd'hui il y a une stratégie sur le long terme qui concerne les différents départements sur la problématique de la lecture au Royaume, et derrière cela on a déjà entamé un débat avec les professionnels, les journalistes, les patrons de journaux, etc. pour essayer de réfléchir ensemble comment faire évoluer et donner envie aux gens de lire tout simplement. Il faut marketer, vous savez s'il y a eu une réussite par rapport au ciel, c'est parce qu'il y a un marketing, il y a une communication derrière, ce n'est pas uniquement, parfois c'est le fond et la forme, et ça c'est important. Donc aujourd'hui il faut rendre, il y a toute une nouvelle génération dans le Royaume du Maroc, il y a plus de 50% de la population qui a moins de 40 ans, donc il faut revoir peut-être nos manières de faire. Et aujourd'hui le journal écrit, contrairement aux années 90-80, ce n'est plus l'information qu'on cherche, c'est plutôt de l'analyse, c'est plutôt de la réflexion, parce que l'information on l'a aujourd'hui via les réseaux sociaux, via la télé, via d'autres outils, d'autres moyens. Donc aujourd'hui il y a une réflexion profonde à avoir, on l'a entamé, on a déjà eu deux débats avec le professionnel, enfin avec les professionnels des journalistes, et les médias écrits, et on va avoir une dernière mi-temps, un dernier débat, pour essayer d'aller vers une stratégie commune, parce que c'est très important d'impliquer les professionnels, et de décider ensemble sur quel choix on va faire, notamment par rapport au soutien. Parce que ce n'est pas une question financière, limite j'ai envie de dire, c'est une question aussi philosophique, qu'est-ce qu'on veut faire de la presse écrite ? d'accompagnement, de soutien.